L'objectif de l'exercice est d'exploiter la relation entre la longueur d'onde de la radiation émise par un atome de mercure et l'énergie restituée lors de cette émission. Dans la première question, on s'intéresse à la radiation émise lors de la transition du niveau 6 vers le niveau 1, le niveau fondamental. On applique la formule en remplaçant l'énergie restituée par la différence d'énergie entre ces deux niveaux. On fait abstraction du signe négatif et on retranche la plus grande valeur absolue, 10,38, à la plus petite valeur absolue, 2,68. Et on trouve une longueur d'onde de 161 nanomètres inférieure à 400 nanomètres, une radiation qui appartient donc au domaine ultraviolet. De même pour la transition du niveau 6 vers le niveau 5, on retranche la plus grande valeur absolue, 3,71 à la plus petite valeur absolue des deux niveaux, 2,68. Et on trouve une longueur d'onde de 1204 nanomètres supérieure à 800 nanomètres et donc appartenant au domaine infrarouge. Dans la troisième question, cette fois, on nous donne la longueur d'onde et on souhaite connaître la transition sachant le niveau de départ. On exploite la même relation et on calcule cette fois l'énergie restituée qu'on isole dans la formule et on remplace la longueur d'onde par la valeur de 436 nanomètres. Et on trouve une énergie restituée de 2,84 électron-volts. Pour connaître le niveau vers lequel s'effectue cette transition, il faut donc ajouter à la valeur absolue du niveau 6, 2,68, cette énergie restituée de 2,84 électron-volts. Et on trouve une valeur absolue de 5,52 électron-volts qui correspond à celle du niveau E3. On en déduit donc que cette radiation de 436 nanomètres est émise lors de la transition du niveau 6 vers le niveau 3.